Bonjour à l'attention de la presse sénégalaise. Imam Oumar Dien, je viens porter à votre connaissance que les problèmes sont en train de revenir à la CONACOC pour usage de faux d'un des membres du nom de Ousraiei qui a organisé un petit séminaire pour dire panel le dimanche demain 2021 sans notre accord. Nous, les membres de la CONACOC, il l'a fait en solitaire, il a violé les règlements qui nous liaient à ce jour. Sachant que probablement qu'il va y avoir deux couratées, il a organisé dans un hôtel de la place ce séminaire avec quelques amis ou quelques membres qu'il a convoqués. Donc nous ne savons pas, les tenants et les aboutissants d'abord, mais l'autre jour peut être porté sur les deux courités. Et que nous sommes tous sûrs que nous allons aller vers deux courités parce qu'il y a eu deux départs. Donc ça n'était pas la peine. Alors à ce jour, nous avons été frustrés quand nous avons vu qu'il a fait ce faux usage de faux en créant un logo comme il l'avait fait pour la RTS déjà qui était faux et que la RTS a dénoncé. Aujourd'hui, il a créé un truc pour s'autoproclamer coordonnateur général. Donc c'est un faux, c'est du faux total. Il a fait des entêtes, il a créé un cachet à notre nom et il a empoché de l'argent pour organiser ce séminaire dont nous n'avons pas les bilans, le programme, ni les tenants et les aboutissants que j'avais dénoncés au sein du comité. A ce jour, personne n'a réagi donc il est grand temps de le mettre sur la place et que les gens s'interrogent. Parce qu'il avait fait il y a 22 ans et avait disparu avec de l'argent de la Conagoc. Donc à peine qu'on a créé cette commission il y a trois semaines, bientôt, il a récidivé en créant la même chose sur le plan national. Donc il est en train de transgresser et de violer les textes qu'il nous lit. Nous dénonçons ces faits et prenons garde et prenons acte aussi de ces faits que nous n'allons pas accepter ces façons de faire. Nous le dénonçons vivement. Imam El-Hajib Umar Dien qui a déclaré ces faits, on le faut, pour les journalistes. Je vous remercie, je reste à votre disposition. Je demande qu'ils soient destitués et écartés du groupe. Parce que ces façons de faire nous salissent nous tous et nous ne sommes pas des gens de ce genre. Donc nous n'avons pas ces façons de faire. Nous dénonçons cette affaire et demandons qu'ils soient destitués de ce groupe. car ils ne nous mènent pas à bon bord. Je vous remercie. Il a transgressé toutes les lois et tout le règlement qui a été mis en place pour que nous continuions à nous gérer jusqu'à la température. Donc cette façon de faire, nous la condamnons et nous la dénonçons et demandons sa destitution pure et simple.